Musique Calcul des données Les données indiquent qu'il y a des signes de vie dans ces ruines urbaines Mes frères de guerre, préparez-vous à débarquer Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Hobbifigurine Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto décor Plus précisément, on va réaliser une table modulaire Qui vous permettra de jouer par exemple à Warhammer 40 000 Mais elle aussi peut être complètement compatible avec des sections Warhammer Ou le Seigneur des Anneaux Donc pour le Seigneur des Anneaux et Warhammer Ça va être plus pour un décor type mine ou des choses comme ça Donc pour Warhammer 40 000, ce sera tout simplement une ville urbaine Donc c'est un mélange d'une table entre facilité de jeu et joli design Donc cette table est une table modulable C'est à dire que finalement on va avoir des petits carrés de 10 par 10 Et on va créer des socles de décors qui vont être par exemple de 10 sur 20 cm Ou 20 sur 20 cm Ou 40 sur 30 ou etc Des sections de 10 cm qui permettront de couvrir finalement ces petits carrés Et qui pourront permettre finalement de moduler vos décors sur vos socles De la meilleure des façons pour composer votre table de jeu Donc c'est vraiment très modulable, c'est vraiment très pratique Donc pour ces tables j'utilise des planches de médium Donc c'est les meilleures qualités pour réaliser ce type de décor 1 cm D'épaisseur, sachant qu'après on va rajouter une épaisseur supplémentaire pour créer le dallage Donc le dallage on va découper grâce à une petite scie circulaire sur table Des dalles de 10 par 10 Donc si vous n'êtes pas du tout bricoleur, vous n'avez pas ce type de matériel Vous connaissez peut-être des gens dans votre famille Ou un menuisier qui se trouve dans votre village Vous pouvez très bien lui demander de faire ce type de choses Après vous pouvez très bien aussi le réaliser en carton plume ou en carton Mais le résultat ne sera pas du tout le même Moi j'ai vraiment opté pour cette technique là Parce que je suis un petit peu bricoleur Et que je trouve que l'aspect est vraiment sympa Donc ces dalles vont être alignées comme une sorte de type de carrelage J'utilise tout simplement de la colle à bois pour les fixer J'utilise aussi une sorte de vieille carte Qui me permettra finalement de bouger les dalles De façon à rester assez homogène De distance entre les deux dalles Donc l'épaisseur d'une carte peut très bien faire l'affaire Donc si vous avez un petit peu plus gros, c'est vous qui voyez Vous pouvez ajuster selon la distance C'est une question de goût Moi personnellement j'aime bien quand c'était un peu serré C'est vrai que malheureusement j'ai peut-être un peu trop écarté Mais voilà ça ne dérange pas L'épaisseur d'une carte moi je trouve que c'est très très bien Chaque dalle, vous mettez une croix de colle à bois Et ainsi de suite Et vous allez finir par recouvrir complètement votre plateau Sous-titrage ST' 501 Ensuite on laisse bien sécher Donc si vous pouvez, vous pouvez rajouter du poids dessus Pour faciliter le collage Une journée de séchage va être très bien Après si vous avez des endroits où vous ne souhaitez pas avoir de dallage Vous pouvez très bien coller du sable Tout simplement grâce à de la colle à bois Donc vous mettez de la colle à bois Et vous badigeonnez toute la surface Et vous saupoudrez de sable Vous laissez bien sécher Et ensuite après on pourra passer à la peinture Donc la peinture, je ne veux rien de bien compliqué Vous achetez un gros tube d'acrylique noir mat dans le commerce Vous en trouvez très facilement Donc surtout pas de gouache bien sûr Vous allez mettre un tout petit peu d'eau dans un pot Et pour pouvoir la diluer Pour pouvoir bien la mettre dans les creux Et vous allez faire 2-3 couches successives de noir Sans bien sûr la faire trop pâteuse L'étaler bien Diluer un petit peu Comme je vous ai dit Comme ça, ça va bien rentrer dans le bois Ça va bien boire Alors bien sûr pas trop Il ne faut pas que ce soit un marécage Mais il faut que ça puisse quand même bien Bien faire une surface bien lisse Et bien rentrer dans les creux Donc c'est vraiment là la difficulté C'est de bien faire rentrer la peinture dans les creux Donc vous laissez bien sécher Donc je vous conseille d'attendre facilement 5 heures de séchage Voir même plus Si vous pouvez toute une journée c'est encore mieux Donc ensuite je vais utiliser une bombe Army Painter Donc cette bombe Army Painter est un color primer uniforme gray Vous pouvez très bien utiliser aussi une bombe d'une autre type de marque Du moment que ça soit de couleur mat Donc c'est vrai que ça paraît peut-être cher d'acheter une bombe Mais vous allez voir qu'on ne va pas en utiliser énormément Et que moi personnellement sur la surface que j'ai fait J'ai vraiment utilisé peut-être un cinquième de ma sous-couche Et encore Donc on va faire un voile finalement sur cette peinture noire Ça va nous permettre de faire une sorte de petit nuage De faire un effet assez sympa C'est vrai que les dalles sont vraiment planes Il n'y a pas de relief Donc du coup ça va permettre de faire un effet plutôt cool Donc il y en a qui peuvent le faire à l'aérographe Mais autant le faire à la bombe C'est plus rapide Et vous allez passer beaucoup moins de temps Voilà A faire cette petite étape de peinture Qui voilà normalement en 10 minutes est bouclée Donc ensuite petit accessoire Bien sûr qui n'est pas nécessaire Je vais réaliser des petites bandes finalement sur le sol Des petites bandes blanches avec des numéros faits au pochoir Donc j'utilise du scotch pour créer ces petites bandes Donc je laisse un intervalle de 5 mm entre les scotchs Donc je vérifie bien la règle un peu partout Ensuite je prends une petite éponge Qu'on trouvait facilement avec les anciennes figurines métalliques Mais vous pouvez trouver ça Ce type d'éponge chez Bricodepot etc N'utilisez pas l'éponge jaune et côté vert Ça ne sert à rien C'est pas le même type d'éponge Vaut mieux une éponge comme ça Un petit peu comme les ballons de plage Donc on vient prendre un petit peu de peinture blanc On prend la palette On tapote au maximum pour retirer l'excédent Donc vraiment il faut qu'il n'en reste pas beaucoup beaucoup Et on vient tapoter directement sur l'entre-deux Que vous avez laissé entre les deux scotchs Et on tapote, on n'insiste pas trop Ça ne sert à rien d'en mettre trop 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 Parce que le but du jeu c'est de faire un effet un peu Voilà un peu éraflé Un petit peu usé par le temps Ça ne doit pas être du 9-9-9 Et ensuite une fois que c'est sec On retire le scotch Et donc du coup on voit apparaître Une jolie petite bande blanche Comme les bandes qu'on pourrait trouver Pour les passages piétons Là j'ai voulu faire une bande De passage urbaine Donc pour les routes Pour les virages etc Ensuite j'ai utilisé un pochoir Pour faire des numéros Donc du coup je vais faire des numéros Juste à côté des bandes Même technique Je viens tapoter sur le pochoir Pour faire appareil Voilà un joli petit deux Usagé sur le sol Et ainsi de suite Vous rajoutez des chiffres A tous les endroits Que vous souhaitez en avoir C'est une technique simple Mais en même temps très facile Et qui a un rendu plutôt sympa Donc voilà pour la table Ça c'est terminé Maintenant on va passer Tout simplement au décor Bon pour les décors On utilise des plaques De médium Donc cette fois-ci Comme je vous l'ai dit De section 10, 20, 30 cm Du moment que Ça correspond aux 10 cm de plaque Donc voilà Il faut que ça puisse recouvrir Vous n'allez pas faire du 45 cm Ça ne va pas faire un bel aspect Il faut vraiment que ça recouvre Parfaitement vos dalles Ensuite vous prenez vos décors Donc là par exemple Je vais montrer dans cette vidéo Des décors citadelle Que je vais fixer dessus Mais vous pouvez très bien Avoir vos propres décors Fait maison Ou autre Donc voilà on positionne On essaye de voir Quelle est la meilleure position possible Sur ce plateau Ensuite on prend un crayon à papier Et on vient tout simplement Faire un démarquage Pour qu'ensuite On viendra appliquer du sable Pour faire un effet gravat Tout autour de ce décor Parce que si vous en mettez Directement sur la zone Donc vous allez coller votre décor Du coup il ne va pas pouvoir tenir Parce qu'il va y avoir du sable Qui va l'empêcher D'être bien fixé Alors j'utilise du sable De plage tamisé Mais on va aussi utiliser Du liège Donc du liège Des vieux dessous de plat Ou des bouchons de champagne Ça fait l'affaire Ensuite plein d'autres petits accessoires Comme des bouts de grappes Du fil barbelé Que j'ai trouvé Chez mon revendeur Du rabio citadelle Donc là N'hésitez pas à garder Vos torses De vos armes Vos épaulettes Tous vos accessoires Que vous n'avez pas utilisé De vos figurines Mettez les de côté Parce que vous allez voir Que ça peut toujours Vous servir pour des décors Donc dans l'occurrence Je vais utiliser Une tête D'un Space Marine Du chaos Avec des cordes Donc je vais utiliser Des accessoires D'Avdalum Sur leur site internet Donc dans l'occurrence Vous avez une très grande gamme De décors Pour futuristes Des accessoires de jeux Donc ça peut être Des sacs de sable Des bidons Des caisses urbaines Etc Des tuyaux Donc ils ont vraiment Une très grande gamme de choix Donc pour mon décor Je vais utiliser Des bidons Des sacs de sable Et puis voilà Des caisses Pour faire des petits accessoires Sympa Sur ces décors Ça va permettre De les habiller un peu plus Et puis de Voilà De faire un aspect visuel Assez sympa Donc je détermine Donc je détermine les zones Que je vais mettre Pour mes gravats Donc un peu de col PVA Aux endroits voulus Je viens tout d'abord Je viens tout d'abord L'étaler avec un cure-dent Et coller tous mes rochers De liège De liège Sur cette colle PVA Ensuite des petits copeaux De liège Et on viendra ensuite Tout simplement Tamiser Du sable Dessus Pour finir Ensuite une fois sec Je vais prendre Des petits bouts de grappe Pour imiter finalement Des morceaux de métal Sur le sol Du métal rouillé Donc c'est vrai Que les grappes Ont des fois des formes Assez sympa Et ressemblent bien A des parties métalliques Donc une fois peint On ne va pas du tout Se rendre compte Que finalement C'est un bout de grappe Et puis ça va faire Un aspect un peu sympa Donc on la colle A la super glue Donc une glue gel Bien sûr Pas liquide Ensuite je vais prendre Un petit bout de fil barbelé Je coupe Voilà la pince Et je viens la torsader Pour faire un aspect Un aspect barbelé Torsadé Comme on peut voir Sur les barrières Ou dans les films Etc Donc pareil Je viens le coller Sur mon petit décor A la super glue gel Ensuite pour la tête J'ai retiré Voilà le dessous Le cou Pour pouvoir avoir Une partie bien plane Pour le coller Pareil sur le sol Pour les accessoires D'aloum Il suffit tout simplement De poncer un petit peu Le dessous Pour avoir une bonne Une bonne accroche Au niveau de la colle Donc là dans l'occurrence Je prends Un bidon Et une fois collé Et une fois collé Voilà vous avez Tous vos accessoires Sur votre décor Et ça peut être Plutôt sympa Il n'y a que Les sacs de sable Que je n'ai pas collé Que je viendrai coller A la fin Parce que tout simplement Je vais les peindre séparément Vu que mon décor Est déjà peint Donc pour perdre le socle Il faut d'abord Sous coucher Tout ce qui est partie Résine et plastique Et métallique Du fil de fer Par exemple Donc du coup Une petite bombe Citadelle Chaos black Je sous couche Juste ces zones Ça ne sert à rien De tout sous coucher Le reste Je vais peindre Avec ma peinture acrylique Que j'avais utilisé Pour ma table Donc un légèrement dilué Pour rentrer bien dans les creux Et on revient repasser Une couche générale Sur toute la zone Et on revient Donc pareil on va faire le même effet que la table. Une fois que le tout est sec, on va venir faire un effet de voile sur ce socle avec la même bombe Army Painter grise. Ensuite en Celesta Grey, je vais faire un brossage à sec sur le sable et les rochers, donc ça va permettre de faire un petit éclaircissement rapide. Ensuite en Zandri Dust, on va faire un petit jus pour faire des zones un petit peu salies, pour faire un petit peu de contraste, pareil on aurait pu le faire aussi pour la table, mais ça ne fera pas le même rendu, il vaut mieux essayer de faire ça sur ce genre de socle que sur la table, ça ne sert à rien de trop charger, juste en faire à quelques endroits. C'est parti, c'est parti. Ensuite on l'éclaircit pareil, ce jus bien dilué en Neuchaptibone, on vient de rééclaircir justement ces zones qu'on a fait en Zandri Dust, donc un petit peu au milieu. Et puis voilà le Twissex, ça imite un petit peu genre une salissure de terre ou de sable, enfin bref, ça fait un contraste assez sympa. Ensuite on a peint tout le reste, donc la peinture c'est très simple. couche de base, donc par exemple pour les bidons en Mephison Red, pour les zones métalliques en Lead Belcher, et puis pour la caisse c'était du Castellan Green, et un à l'avis général pour tous ses accessoires. Pour la barricade anti-char, c'est juste du Damestone que j'ai mis dessus. Ensuite en Marfan Brown, on va effectuer un petit jus qui va imiter la rouille et on va faire un éclaircissement en Skrack Brown. Donc pareil, même technique, mais un petit peu moins que la première couche de Marfan Brown. On va vraiment faire ça un petit peu au centre et puis à certains endroits, pas partout. Donc voilà, le tour est joué pour la peinture. Donc maintenant on va coller tout simplement le décor en lui-même dessus. Donc le décor, c'est simple, on va utiliser une colle forte. Donc c'est peut-être ce qui va coûter peut-être le plus cher. Moi je crois que je l'ai payé 5 euros. Je l'ai mélangé avec une autre colle moins chère qui m'a coûté 2 euros. 2 euros et quelques. Et du coup le décor tient bien sur son socle. Donc vous pouvez toujours le renforcer avec des petites vis en dessous. Mais voilà, moi personnellement ça tient très bien. Ça peut arriver que bon malheureusement vous faites tomber votre décor et se décolle. Bah vous le recollez, il n'y a pas de problème. De toute façon vous allez voir les traces de colle. Donc vous n'allez pas avoir de perturbations au niveau du collage. Ne badigeonnez pas trop de colle. Sinon ça va, quand vous allez le fixer, ça va sortir sur les côtés et ça va se voir. Donc après vous pouvez toujours rajouter un petit peu de sable et l'air peint en damstone avec un lavis noir sur les côtés. Donc voilà, pour les décors c'est fini. Donc on a une belle gamme de décors citadelle qui sont présentés dans cette vidéo. Donc j'en ai fait pas mal. Après je vous montrerai dans de prochaines vidéos d'autres types de décors fait main. Avec des rendus plutôt cool qui pourront être adaptés à cette table de jeu justement. Et voilà, c'est ça l'intérêt de cette table de jeu. C'est que vous pourrez mettre n'importe quel type de décors. Que ce soit des décors enneigés, des décors Warhammer, des décors Warhammer 40 000. Alors en l'occurrence j'ai fait des marquages au sol. Donc malheureusement les marquages au sol ne vont pas être adaptés pour Warhammer. Sauf si vous posez directement vos décors sur ces marquages. Donc ça, ça permet de faire une petite conversion de décors qui permettra de faire une table de jeu Warhammer, Warhammer 40 000 ou le Seigneur de The Hobbit. Donc voilà, après le tout est plutôt sympa. Une fois les figurines posées dessus, vous allez voir que vous avez un décor plutôt cool. Très simple à jouer et puis que vous pouvez combiner de n'importe quelle façon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à mes pages Facebook et Youtube si ce n'est pas fait. Et donc je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !